Le projet d'automatisation du CHF de Grenoble s'est inscrit dans un souhait de moderniser la bactériologie. On a fait le choix de moderniser le laboratoire dans son intégralité, donc d'implémenter la spectrométrie de masse, mais aussi d'implémenter les nouvelles technos qui venaient d'arriver, c'est-à-dire la chaîne qui extracte dans ce lancement, mais aussi par le sans-papier qui est passé par le module de microbiologie de Technidata, sans-papier. Et ce sans-papier a été implémenté en même temps que toutes les nouvelles technologies pour pouvoir s'interfacer correctement et être paramétré en même temps que les automates pour qu'on ait vraiment un workflow qui soit optimisé. C'est un projet de grande envergure qui a mobilisé énormément de services au sein du CHU, donc les services techniques, le service médical, les services informatiques, tous les acteurs du laboratoire de bactériologie. Et le deuxième niveau de collaboration, c'est avec les prestataires extérieurs, notamment la société BD-Kiestra et la société Technidata pour la partie informatique. La collaboration s'est vraiment très bien passée, avec une très bonne écoute et entente des différents partenaires. L'objectif de ce projet était multiple. Il s'agissait de moderniser le laboratoire, d'améliorer la traçabilité, la reproductibilité des lance-moncements, de réduire le risque d'erreur et de contamination, mais également d'automatiser les tâches répétées sans valeur ajoutée pour le technicien. L'amélioration de la traçabilité repose essentiellement sur le logiciel de microbiologie sans papier Technidata, qui est au cœur du workflow, puisque c'est ce logiciel qui connecte les différents instruments du laboratoire, à commencer par la chaîne Kiestra, mais également les automates d'antibiogrammes ou le spectromètre de masse, le Malzitof. On se retrouve avec une traçabilité exhaustive de l'enregistrement du prélèvement jusqu'au rendu du résultat, en passant maintenant par l'état de culture, qui avant n'était pas tracé, qui aujourd'hui, grâce à la chaîne Kiestra avec la lecture digitale, permet également une traçabilité de cette partie-là du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada